Moi, je pense que l'armée canadienne est dans une situation assez catastrophique. D'abord, ils ont du mal à recruter des jeunes, et en plus, l'armement dont nous disposons est désuet. On prête de l'armement à l'Ukraine actuellement, et semble-t-il que ce qu'on prête est aussi dangereux qu'il est défensif, pratiquement. On reviendra parce que j'ai des militaires dans la salle qui peut-être ont une opinion là-dessus. Qui ont une opinion peut-être différente de la mienne, mais moi, c'est la mienne et je la partage. Et donc, je pense que l'armée canadienne a besoin de se revamper d'un point de vue technique au niveau de l'artillerie et de la formation, mais elle a aussi besoin d'élargir ses vues et de devenir autre chose qu'un organe de guerre. Elle doit devenir un organe de paix. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Augmenter l'armement. Mais on a quand même des frontières à protéger. Si on pense juste à la frontière nord du Canada, on la partage avec plusieurs pays. Guy, il a l'air complètement médusé. Ça m'intéresse. Écoute, j'aime ça voir des gens qui ne sont jamais allés à la guerre parler de la guerre. Parce que d'entre eux, je dirais que nous sommes tous des néophytes. On ne sait pas de quoi on parle parce que la guerre, c'est d'abord quelque chose sur le terrain. Je ne pense pas que ni Louise, ni Judith, certainement pas Richard, a eu la force et le courage d'aller suivre un entrainement militaire. Mais, 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 mais... Vous savez, je suis le débattard le plus nuancé de ce panel. Oui, toujours. C'est connu. Vous êtes dans la gang anti-masque. Vous êtes dans la gang anti-masque. Certainement pas Richard a eu la force et le courage d'aller suivre un entrainement de cristal. Mais, 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 mais... Vous êtes dans la gang anti-masque. Vous êtes dans la gang anti-masque. In fact I want to take you, I want to love you I flood through my life, this is gone You look so loose, not in my mind Oh, please Oh, please Va te faire enculer, Martin Oh, please